Les voies biliaires sont constituées de l'ensemble des canaux collectant la bile synthétisée par les hépatocytes et les conduisant jusqu'au deuxième diodénome. Nous avons ici une vue séparée du diodénome et des voies biliaires ainsi que les voies pancréatiques qui rejoignent les voies biliaires. Voici une vue plus détaillée de l'ensemble des voies biliaires avec le pancréas et l'artère hépatique qui va donner notamment l'artère cystique pour la vésicule biliaire. Les voies biliaires sont ici représentées sur le cadre osseux et nous avons repris cette vue inférieure du foie. La bile est secrétée par les hépatocytes qui va ensuite cheminer dans les canalicules biliaires des espaces-portes puis va rejoindre les canaux biliaires, les voies biliaires intra-hépatiques puis se jeter dans les canaux hépatiques droit et gauche convergent en dehors du foie pour fermer le canal hépatique commun. Il y a donc une partie des voies biliaires qui est intra-hépatiques et une partie extra-hépatiques. On retrouve ici la partie extra-hépatique donc visible lorsque l'on soulève la face inférieure du foie. Voici les deux canaux hépatiques droit et gauche qui convergent pour former le canal hépatique commun. Le canal hépatique commun va recevoir le canal cystique et devenir alors le canal conduit colédoc. Ce conduit colédoc passe en arrière du premier duodénome et en arrière de la tête du pancréas et il va fusionner avec le conduit pancréatique principal pour former l'ampoule hépatopancréatique dans laquelle vont se mélanger les deux sécrétions biliaires et pancréatiques. Cette ampoule pancréatique s'ouvre à la face mésentérique du deuxième duodénome au niveau de la papille duodénale majeure. Elle est entourée d'un sphincter qu'on nomme le sphincter de Di. Ce sphincter est composé d'un segment distal commun aux deux conduits et de deux sphincters propres pour chacun des deux conduits. Lors d'un repas, le relâchement du sphincter de Di permet l'arrivée de la bile et des sécrétions pancréatiques dans l'intestin grêle. Par définition, la voie biliaire principale est constituée des canaux hépatiques droit et gauche, du conduit hépatique commun et du canal colédoque. Connectée à cette voie biliaire principale se trouve la voie biliaire accessoire constituée de la vésicule biliaire et du canal cystique. La vésicule biliaire est un organe de stockage de la bile qui est accolé à la face inférieure du foie en regard de la scissure portale principale. Comme on peut le voir sur cette vue inférieure du foie. Sur cette vue antérieure, on voit que la vésicule biliaire se projette à la jonction entre le bord inférieur du grille costal et le bord latéral du muscle grand droit droit de l'abdomen. Ce point s'appelle le point de Murphy. Il est important à connaître car des pathologies de la vésicule biliaire peuvent entraîner une inflammation de cet organe à l'origine d'une colécystite. Pour faire le diagnostic, on appuie le point de manière ferme sur le point de Murphy et s'il déclenche une douleur, cela signifie une pathologie de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est recouverte sur son versant libre de péritoine. Elle présente trois parties, un fond, un corps et un col qui se poursuit par le conduit cystique. La vésicule biliaire va donc stocker et concentrer la bile produite par le foie en attendant que celle-ci soit utilisée pendant la digestion. Le conduit colédoc participe au pédicule hépatique avec l'artère hépatique propre et la veine porte. C'est ce que l'on voit sur ce schéma. Le canal colédoc est en avant de la veine porte et à droite de l'artère hépatique propre. Il passe en arrière du premier duodénum et de la tête du pancréas avant de se jeter dans l'ampoule hépatopancréatique. La voie biliaire principale est vascularisée par des branches naissantes de l'artère hépatique commune et de l'artère hépatique droite ainsi que des branches naissantes de l'artère gastro-duodénale. La voie biliaire accessoire et en particulier la vésicule biliaire est vascularisée par l'artère cystique qui est une branche de l'artère hépatique droite. On appelle le triangle de calot une zone triangulaire délimitée par la voie biliaire principale, le canal cystique et le bord inférieur du foie en haut. La formation de calculs ou de litias vésiculaires est extrêmement fréquente dans la population et est généralement asymptomatique. Des complications peuvent survenir en raison d'une inflammation de la vésicule biliaire au contact du calcul, c'est ce qu'on appelle une cholécystite, avec une douleur exquise lors d'une pression au point de Murphy. Des calculs peuvent migrer dans la voie biliaire accessoire et la voie biliaire principale et aller se bloquer à un point quelconque du canal cholédoque. Ce calcul va alors entraîner une dilatation des voies biliaires en amont à l'origine d'une douleur et d'un nictère du fait d'une accumulation de bilirubine dans le sang. Si cette stagnation de bile s'infecte, il apparaîtra alors un syndrome infectieux avec fièvre. On parle alors d'angiocolite qui se manifeste principalement par une association de douleurs, de fièvre et d'ictère. Enfin, vous comprenez bien que si le calcul se bloque à sa terminaison, il va à la fois obstruer le canal cholédoque et l'écoulement de bile, mais aussi l'écoulement du chute pancréatique, pouvant aboutir à une inflammation du pancréas ou pancréatite, dont les conséquences peuvent être catastrophiques. On voit ici une cholangiographie réalisée au cours d'une intervention d'ablation de la vésicule biliaire ou cholycystectomie. Un cathéter est introduit dans le canal cystique de manière à opacifier le canal cholédoque. On le voit ici s'aboucher dans le duodénome et vous reconnaissez ici les striations correspondant aux villosités. Durant cette intervention, la vésicule biliaire a été retirée et par ce cathéter, on vérifie l'absence de l'ithiase dans la voie biliaire principale. Et on vérifie bien évidemment que la voie est libre jusqu'au duodénome. Merci.